Alors, est-ce que PIX est obligatoire pour les apprentis du privé ? Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Alors, je ne crois pas. Alors, PIX, en fait, il est effectivement ouvert aux établissements publics et privés sous contrat. Et donc, on regarde si les autres établissements… Alors, les compétences numériques acquises par les élèves, les étudiants, les apprentis, les stagiaires de la formation continue font l'objet d'une certification dans les conditions et les modalités. Alors, dans les écoles, les collèges publics et privés sous contrat, les niveaux de maîtrise des compétences sont évalués par les équipes pédagogiques dans les conditions et modalités arrêtées par le ministère de l'Éducation nationale. Dans les lycées… Alors, les compétences numériques acquises par les lycéens et les étudiants des formations dispensées en lycée public et privé sous contrat pour l'objet de la certification. Voilà. Voilà. Donc, apparemment, les établissements hors contrat n'ont pas obligation à certifier les compétences numériques des candidats. Alors, ça, c'est important, effectivement, parce que dans le livret scolaire, étant donné qu'on l'a mis, il va falloir peut-être demander à la DEC de faire une toute petite rectification à côté de l'ITEM. Il faut l'établissement public ou privé sous contrat. Oui, oui, on va demander à la DEC de faire une petite… On va vraisemblablement ressortir un nouveau livret scolaire en précisant cela. C'est-à-dire que les candidats individuels… Non, ils n'ont pas à la présenter. Mais les candidats individuels, ils n'ont pas de livret scolaire. Mais les candidats individuels, ils n'ont pas de livret scolaire. – Sous-titrage FR 2021